De retour sur le plateau de La Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme tous les mardis, nous avons nos observateurs. La personne de Taryl Peson. Bonsoir Taryl. Bonsoir Harold, bonsoir Lagualdo. On a bien répété la phrase d'accroche là. On est bon. Bonsoir à toi Yoel. Bonsoir Harold, bonsoir Lagualdo. Mayembe est aussi sur le plateau avec nous. Bonsoir Harold, bonsoir Lagualdo. Et nous avons Miguel Garin. Bonsoir Miguel. Bonsoir Harold, téléspectateurs de La Voix de Loupe. Bonsoir Harold et bonsoir maman, papa, bisous. Très bien. C'est lui seul qui apporte sa maman, papa. Ok, pas du problème. Alors Miguel nous a proposé une thématique ce soir, puisqu'effectivement j'avais fait un post sur mes réseaux, notamment sur Instagram, sur une réaction justement de Yanis Chipotel qui est aussi présent sur le plateau. Bonsoir Yanis. Bonsoir Harold. Bonsoir Lagualdo. T'as vu, c'est la formule. On est tous là bonsoir. Nous polis. Nous polis ici-dedans. Donc effectivement, j'ai publié un extrait d'une intervention que tu as faite sur les réseaux pour parler du mode de mobilisation qu'on avait. Bon, c'est pas spécialement centré sur Domota, mais tu as un peu parlé quand même d'Eli Domota, puisqu'il a appelé finalement... Comment il a dit ça d'ailleurs ? – La phrase exacte ? – Formulation, le seul langage qu'ils entendent en créole, c'est la rue, c'est la force, et puisque c'est ce qu'ils veulent, on va les servir. – Donc elle s'est vieillot. – C'est ça. – Donc cette phrase, ça ne t'a pas trop plu en tout cas, et tu as préféré effectivement mettre les points sur les i et porter une rectification. Donc Miguel voulait comprendre un petit peu la démarche. Même moi, en faisant le post, j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à tes déclarations. On voit vraiment que les avis... C'est mitigé. C'est vraiment divergent. Tu as des pours, des gens qui sont complètement avec toi, qui sont d'accord avec toi sur la méthode, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Miguel. – Alors si on peut commencer avec les points de diapo, en fait l'idée c'est que je vais vous présenter plusieurs petits points qui vont vous permettre d'avoir un avis pro, un avis contre, enfin au sein du plateau, ou même au sein des téléspectateurs. Voilà. – Oui, il fait ça comme. – Donc voilà. Donc en fait, déjà première publication, donc les soignants non vaccinés de la Guadeloupe, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Apparemment, ils ont refusé la proposition du gouvernement. Donc la proposition question, il s'agissait d'une proposition sur mon bandeau et intégration et qu'il y avait des conditions qui ne les intéressaient pas puisqu'ils voulaient principalement récupérer, enfin comment dire, l'argent qu'ils n'ont pas pu obtenir. – Donc l'année de salaire qu'ils n'ont pas perçue. – L'année de salaire qu'ils ont ratée. Et ce qui est quelque chose de respectable et louable. Diapo suivante. Donc de quoi on parle en fait ? – Lors de la gestion, lors des années, enfin l'année dernière, en fait en 2021, ils ont mis en place donc une loi qui en fait oblige le personnel soignant à se faire vacciner au vaccin de la COVID-19 pour pouvoir exercer leur fonction. Donc parmi ces personnels soignants, il y en a qui ont donc refusé de se faire vacciner et qui voulaient, en tout cas pousser au vaccin, on va dire une solution alternative pour pouvoir exercer leur fonction. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ils ont donc été, on va dire, radiés ou sanctionnés. Du coup, ils ne pouvaient plus travailler. – Ce n'est pas radié. Je vais t'aider puisqu'il faut être précis. Ils n'ont pas été radiés puisqu'ils ne pouvaient pas l'être en fait. La loi ne permettait pas en l'État de pouvoir les évincer ou de pouvoir les licencier. Ce n'était pas possible. Donc ils ont trouvé une technique, ils ont trouvé un petit jeu de sous-secret là, de façon effectivement à les priver de toute rémunération et les empêcher effectivement dans le même temps de pouvoir exercer leur activité. – Donc ils ont été du coup désintégrés. Voilà. Et du coup ensuite, donc la diapo qui vient. Donc on voit, là c'est une proposition de loi qui n'a pas été acceptée. On voit que cette proposition de loi propose la réintégration du personnel soignant, ça c'est en 2022. D'accord ? Et si on regarde dans cette proposition de loi, c'est un texte qui a été écrit par un individu. Donc on est peut-être deux à penser peut-être comme ça. Et donc il y a un qui l'a écrit et l'autre a… Enfin on est peut-être deux à vous ici, un qui a écrit et l'autre qui le dit à la télé. Alors, qu'est-ce qui est écrit concrètement ? Le pays ne peut pas se passer de leur concours. Donc on parle de qui, du personnel soignant. Donc nous ne pouvons plus faire d'économie d'une mesure simple, mettre en fait à l'obligation vaccinale prévue par la loi qu'on a présentée tout à l'heure. Alors pourquoi j'ai voulu mettre ça en avant ? C'est parce que la diapo suivante présente les spécificités de la Guadeloupe. Malheureusement, en Guadeloupe, le CHU a pris feu. Il y a de nobles crises qui ont eu lieu au sein de ce CHU. Il est en PLS, il y a des travaux à faire, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de travaux à faire, ça va être abandon. Donc il va rester là. Bref, voilà. Et on nous dit, oui, vous faites partie de la France, etc. Donc du coup, vous n'avez pas le choix et vous devez donc respecter cette obligation vaccinale. Alors déjà, premièrement, oui, pourquoi pas ? Sauf que la diapo suivante. Alors si on regarde donc ce que j'ai souligné en jaune, on voit que la Guadeloupe, parce que c'est un département et aussi une région, en fait, on a la possibilité d'obtenir, on va dire, donc des statuts dérogatoires. En gros, l'idée, c'est qu'il y a des moyens de ne pas contourner la loi, mais d'avoir des dérogations. Il y a bien eu des dérogations pour un produit qu'on connaît bien et qui se retrouve dans nos eaux, dans nos terres, dans nos rivières. Même dans moi, même dans mon tissu. Même dans nous, oui, oui, oui. On le connaît tous. Donc du coup, on peut se dire que… On aurait pu avoir une dérogation. On aurait pu avoir une dérogation. Et si les Français ne sont pas contents, ils n'ont qu'à nous donner leurs hôpitaux. Et comme ça, on va craquer une petite allumette pour voir qu'est-ce que ça donne, casser un petit peu les meubles, etc. Voilà, donc je ne suis pas spécialement pour ou contre. Je n'ai pas donné mon avis. Je vais juste présenter des choses pour pouvoir lancer le débat. Et voilà. Donc Harold, si tu veux appuyer les choses. Effectivement, ce que tu as présenté, ce sont des points qui ont été mis en avant par des personnes qui se battent depuis des mois pour résoudre ce problème. On sait qu'il y avait des négociations en cours avec le directeur de cabinet de Jean-François Carinco pour trouver une solution. Bon, visiblement, ça n'a pas trop trop fonctionné. Donc on se retrouve un peu dans la même situation. Et donc, on en revient effectivement à l'appel d'Eldidomota qui appelle à manifester une fois de plus pour faire entendre raison, donc pour faire plier l'État français. Et il parle d'aller dans la rue, de descendre dans la rue. Et pour toi, ce ne serait pas la bonne méthode. Si tu veux, on a la vidéo. Allons-y. Diapo, oui. Il ne faut pas nous accepter ça. Les camarades, ton seul chemin, c'est la lutte. Ton seul chemin, c'est la mobilisation. Pour ces messieurs, écoutez-nous. C'est le langage, c'est les messieurs qui attendent. C'est la force, c'est la rue. Eh bien, nous, servions, pour nous faire autant que nous. Merci. Où qu'a dit, c'est un lari là, alors qu'il faut même ou péker là. Les généraux, les récaporats là, ou péker là. Et où qu'a dit, lari là. Et où qu'a dit, c'est vieux. Non, il y a un gros problème. Le combat, écoutez bien, quand il y a 18 heures, le combat, il n'est pas dans la rue, en Guadeloupe. Nous, j'appelons assez, mais c'est bon. Nous, combien de frères qui l'ajolent ? D'ailleurs, bon, fais ce grand frère, Onil, Zébouis, Wadna. Ils ont tous, ils ont tous. Encore oublié de toi, mais ils ont tous. Voilà, parce qu'on est dans la parole. Mais, le combat, il est dans les bureaux des décisionnaires. Voilà. Il est dans les bureaux des décisionnaires. Il est dans les institutions des décisionnaires. Il est dans les bureaux des grosses têtes. Il est chez les grosses têtes. C'est là que le combat, il est. Le combat, il n'est pas dans la rue. Mais dans la rue, qu'est-ce qu'on va gagner encore ? Mais toi, mais tu n'es pas dans la rue. On va perdre encore des frères. On va gâcher la vie des familles. Il ne faut pas nous accepter ça. C'est un délau, pour toi, c'est quoi la rue ? Je suis d'accord. Donc, Yoel, tu es plutôt d'accord ? Tu es d'accord avec lui ? On peut faire un petit vote déjà. Yoel, donc, tu es d'accord avec les propos, Daryl ? Moi, je prends par retour d'expérience. On a vu ce que ça a donné en 2009. On a vu ce que ça a donné l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration ? On a vu le gilet jaune ? Non, mais je ne parle pas de ce qui se passe en Hexagone. Daryl ne parle pas de l'Hexagone. Daryl, c'est pas du pique à Paris. Je reste sur mon archipel. Donc, je me dis, on a tourné une fois, deux fois. Est-ce qu'il faut tourner une troisième fois pour se dire, « Ah bon, on va peser de changer de méthode, plus concret, plus constructif ? » Et là où je rejoins, justement, Yanis qui est à côté de moi, je rajouterais même un truc supplémentaire. Le combat est aussi financier. Malheureusement. – Mais il y a cette réalité-là. Que ce soit intellectuel, au niveau des bureaux, etc., décisionnel et financier, il faut qu'on soit présent dans ces secteurs-là. Parce que sinon, on va continuer à tourner dans son repoint. On va perdre des gens parce que dans l'émotion, forcément, il y a des personnes qui changent brutalement parce qu'effectivement, ils ont une contrainte. Et avec cette contrainte-là, par moments, tu te mets à faire des choses plus que d'habitude. – On n'a pas mis toute la vidéo puisqu'elle fait 4 minutes. Mais c'est vrai que dans la vidéo, Yanis, justement, évoque le fait que ce soit les personnes qui soient les plus défavorisées, qui commettent effectivement des exactions parce qu'effectivement, ils ne voient pas le bout du tunnel. Donc, c'est les premiers en ligne de mire. – À un moment, on cherche des gens, on cherche une solution. Ils se disent, bon, OK, Bonco, il y a un truc qui est en train de se faire. Peut-être que c'est cette décision-là qu'il faut prendre. Mais on a constaté que depuis des années, on fait les mêmes choses. Ça aboutit tout au même résultat. Il faut changer. – Arrêtons. – Mayembe. – Moi, je dirais juste, mais qu'est-ce qu'il peut dire d'autre, en fait ? C'est-à-dire, moi, je me mets à sa place. Le syndicat, on dit la même chose depuis 20 ans ou plus de 30 ans en Guadeloupe. Les personnes qui le suivent ou qui l'écoutent, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour eux, ils sont toujours dans la même dynamique. Et comme dit Daryl, on a bien vu 2009, on a bien vu ce qui s'est passé. Donc, on a la question pour me le faire. Je vais la poser autrement. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre, à part ça, pour pouvoir soulever les foules ? Parce qu'aussi, le premier qui se passe aussi, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir la façon de… Je pense que c'est son message, revoir la lutte, revoir tout ce qui est lutte syndicale et autres, et bien évidemment, moderniser les choses. Il y a récemment, Kimi, c'est bien venu ici, il était sur le plateau. Lorsqu'on a parlé, par exemple, du PLG, de tout aussi, les mouvements indépendants, parce que je mets tout, je parle de tout sans un seul domaine global, on voyait qu'il n'y avait que des personnes de certain âge, on a parlé des personnes très âgées, et il n'y avait pas de jeunes. Donc, il faut aussi, je ne dirais pas moderniser, mais il faut maintenant avoir un autre regard sur nous-mêmes, s'adapter, c'est ça, et avoir un autre regard sur nous-mêmes, et peut-être changer la disquette, ou dans tout, la disquette, je veux dire disquette pour que tout le monde puisse comprendre, mais changer la disquette pour qu'effectivement, qu'on ait un autre regard, une autre position sur nous-mêmes, une autre perception, finalement, de l'avenir, et pas forcément marcher, descendre dans la rue, marcher, descendre dans la rue. Et dernière chose, moi, pour aller dans le sens de Daryl, il faut être fort économiquement. C'est ce qui marche. Le président de BlackRock est venu en France, on a bouclé tout Paris à 6 kilomètres autour de l'Elysée. Bokaba président, personne, personne, personne. – Bokaba… – Voilà. Aujourd'hui, qui était l'économie de la Guadeloupe ? Ce sont les béquets, ce sont les Chinois, mais je n'ai jamais vu les béquets des Chinois descendre dans la rue. Si quelqu'un me demande des béquets des Chinois descendre dans la rue, moi, je vais bien voir la vidéo. C'est toujours, malheureusement, c'est la vérité, c'est toujours, malheureusement, ce sont majoritaires qui descendent dans la rue parce qu'il y a eu, justement, il y a eu, comment je pourrais dire ça, sans être, peut-être, sans choquer certaines personnes, mais il y a eu dans tous les cas un formatage de la mobilisation, un formatage de la revendication. Et moi, je dis bien, un Chinois reste ouvert à 21 heures, personne ne vient le braquer, il ne descend pas dans la rue, il fait ce qu'il a à faire, il vit très bien. Les Syriens, toutes les autres communautés, même les Indiens. Donc, nous, je pense qu'il faut qu'on change notre disquette, une bonne fin pour toutes. – Changer le logiciel, il ne fonctionne pas. Mais, puisque, bon, Miguel, vas-y. – Moi, j'ai une question, ça fait bon. En vrai, j'ai déjà ma petite idée, mais je pose la question. C'est à dire où changer la disquette ? C'est à dire où changer la mobilisation ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Ça veut dire quoi, aller dans les institutions ? Est-ce qu'on va, on séquestre ? Qu'est-ce qu'on va, on s'investit, on s'inscrit dans des listes, on va dire tout comme ça, il faut être plus précis. – En fait, déjà, bon, merci de me recevoir. Et, en fait, je voulais déjà commencer par préciser que c'est vraiment pas, comme je le disais sur la vidéo, c'est vraiment pas une guéguerre, ni quoi que ce soit un clash que j'ai voulu entamer avec M. Domota. M. Domota fait ce qu'il a à faire, et il le fait très bien. Beaucoup de travailleurs sont très contents des combats qu'il a menés à leur côté. Et à un moment, il faut avoir l'humilité et le respect par rapport à ça. Maintenant, effectivement, et je vous ai tous entendu parler, on dit tous un peu la même chose, et c'est très bien d'entendre une nouvelle génération comme ça, qui est déjà dans cette réflexion. La réflexion, c'est qu'à un moment, il faut qu'on puisse se regarder doigt dans les yeux, et voir ce qui a marché, et ce qui n'a pas marché. Là où on a fauté, là où on a fait des erreurs, et là où on ne va pas en refaire. Simplement, le discours de Domota, je l'ai regardé comme tous les Guadeloupéens, parce qu'on est dans une situation de crise énorme, ça fait un moment, les Guadeloupéens ne parlent pas encore. Que ce soit les problématiques de l'eau qui ont pire avec Fiona, que ce soit les problématiques de la hausse des prix de l'énergie avec Total qui ne veut pas baisser l'essence en Guadeloupe. – Ou la hausse des prix tout court. – Ou la hausse des prix tout court. – La bouteille de la 5 euros, ça passe mal. – L'inflation qu'on rencontre au niveau des supermarchés et des commerces en général. Et donc, à un moment, il faut savoir qu'on est déjà à un point où on n'est pas loin d'exploser. Et les premiers qui ne sont pas loin d'exploser, alors ce n'est pas une attaque, moi-même j'ai fait partie de ce milieu, j'ai été aide-soignant, j'ai été fonctionnaire. – Et tu n'étais pas à l'UGTG ? – Oui, je suis un enfant de l'UGTG. Mais ma mère, mon père ont fait partie de l'UGTG, sont toujours pour certains en grande relation avec l'UGTG. Je connais un certain nombre de membres éminents et anciens de l'UGTG. – Est-ce que tu fais ta crise d'adolescence ? – Non, point du tout. Justement, je pense qu'à un moment, il faut savoir aussi regarder, comme tu parles de crise d'adolescence, on peut faire ça avec les parents ou bien ces grands, ces anciens, et leur dire, écoutez, maintenant on a quelque chose à mener. C'est-à-dire que j'ai été plus jeune, mais je tiens à rappeler que j'ai 42 ans et que je connais le militantisme depuis un certain nombre d'années maintenant. Et ce n'est pas depuis qu'on m'a vu dans mon Guadeloupe que je connais le militantisme. Donc maintenant, avec le recul que j'ai, avec les erreurs que j'ai pu faire aussi, même sur les quatre dernières années, parce qu'on n'a pas fait que des choses parfaites, on a pu faire des erreurs, mais je peux quand même voir là où on est limité. Alors là où on est limité, j'ai envie de dire, c'est toujours bien pour une population et pour des travailleurs de se manifester, de se montrer, de montrer que voilà, on est solidaires et de montrer qu'il y a une situation qui ne va pas bien. Maintenant, on est à une situation où, quand on va parler de la Rila, quand on va parler, ce n'est pas aller marcher, ce n'est pas aller manifester. Il t'est dit, nous c'est marcher à la Rila. Donc on voit, il t'est dit, nous c'est défilé. Donc quand tu dis, la force est la Rila et nous c'est Vio, moi, ma première réaction a été de penser à la crise de novembre qui vient de se dérouler. Et qu'est-ce qui s'est passé à la crise de novembre qui vient de se dérouler ? Les jeunes ont payé le prix fort. Les plus jeunes ont payé le prix fort. – D'ailleurs, ça va mieux la tête ? Certains d'entre nous ont pris des flashballs à la tête, ça va mieux, de toute façon. Il faut que ça aille, c'est comme pour tous les Guadeloupiens, même si c'est dur, on est là. Et donc, en fin de compte, on a payé le prix fort de par des arrestations, de par des blessures, de par un certain nombre de choses, des Guadeloupéens qui ont perdu des commerces, qui ont brûlé. Le Guadeloupéen ne s'est pas sorti grand-dit de la dernière crise de novembre. Et à un moment, il faut réfléchir. Alors, quand je parle effectivement d'aller chez les décisionnaires, effectivement, on a des institutions ici, et c'est là que tout se passe. C'est là que les décisions se prennent. – Donc Miguel a demandé si vous comptez les séquestrer. – Alors, séquestrer qui ? – Les décisionnaires. – Les décisionnaires, non, pourquoi les séquestrer ? – Mais au moins, on sait et on exprime où se place, où est la problématique et où on peut trouver la solution. La solution, elle n'est pas dans la rue en bloquant, j'oublie le prénom. – Mayembe. – En bloquant Mayembe, en empêchant d'aller bosser ou d'aller voir sa femme à l'hôpital. La solution à nos problématiques, elle n'est pas juste à envoyer des cailloux sur les CRS. La solution à nos problématiques, elle va être de discuter avec les personnes qui peuvent détenir les solutions et de leur montrer notre engagement et notre détermination à avoir des réponses pour notre population. Parce qu'on est en danger. – Ok, j'entends, mais parce que, en fait, ma question, elle est un petit peu profonde. parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que vous êtes, par exemple, un faux militant. Déjà, je reprends les propos. Et par exemple, moi, si je prends l'exemple… – Non, Miguel exprime les avis qui sont réels, j'ai des commentaires, il y a de tout. – Je reprends les propos. Et si, par exemple, du coup, par rapport à ces propos-là, en sa base, c'est ces propos-là. Si je prends l'exemple de l'intervention que vous aviez fait, vous, avec un groupe de personnes, quand il y avait, à Total, je crois, il y avait une réunion, Total, je ne sais pas ce que vous voyez. – Total Énergie, c'est un petit canal. – Un petit canal. Est-ce que, concrètement, il y a eu une avancée sur ça ? Est-ce que ça a servi à quelque chose ? Est-ce que cette forme, en fait, de militantisme, en fait, telle que vous le voyez, représente le militantisme que vous parliez dans la vidéo ? – Non, bon, là, déjà, on n'était pas dans le bureau de décisionnaire, on n'était pas dans le bureau de Total. Pour le coup, le jour où on doit aller faire quelque chose, ça va être au département, parce que c'est lui qui a la responsabilité, la gestion des terres guadeloupéennes, parce qu'il n'est pas propriétaire, il est gestionnaire des terres guadeloupéennes, des terres agricoles guadeloupéennes. Quand on va aller le voir, oui, on va trouver les solutions, parce que c'est lui qui les a. Maintenant, on était dans une réunion où il y avait Total. Total est venu installer un certain nombre d'éoliennes sur des terres agricoles. Il était très important d'aller aux côtés, déjà, d'une population qui est plutôt âgée, et pour me bailler au anti-dynamisme, être avec eux à leur côté. Mais il fallait aussi préciser l'attachement des guadeloupéens à ces multinationales, multimilliardaires, l'attachement des guadeloupéens à leur terre agricole. On est en train de parler maintenant de résilience alimentaire. On parle de transition énergétique. Et en fin de compte, nous, après nous avoir fait le coup du chlordécone, où en fin de compte, on ne peut plus l'utiliser, il n'y a que chez nous, comme tu dis, qu'on fait des dérogations particulières. Donc maintenant qu'on est en train d'évoluer et sortir, on a déjà le rétexte, le retour d'expérience des éoliennes en France et dans le monde. On sait les effets polluants, on sait les effets néfastes. On a vu les limites de cette solution. Alors on peut avoir, on en a déjà un petit canal des éoliennes, mais de mettre toutes les éoliennes sur toute la Guadeloupe, ça serait n'importe quoi. Avec la chance qu'on a, on est sur une terre où on peut trouver différents types d'énergie. On a M. Bourguet qui parle de la géothermie, mais on a les steppes, on a les vagues, on a les chutes d'eau. On a un certain nombre de choses qui peuvent nous permettre d'atteindre un mix énergétique parfait. Et ça, il va falloir l'entendre et ne pas laisser des multinationales venir juste nous dire, comme il a dit, alors il y a des projets, les seuls qui sont capables de les faire, c'est nous, alors on vient, on prend la subvention. Mais c'est une honte. Comme je vous le disais, c'est un délit d'initié. Vous mettez des projets en place et vous savez qu'il n'y a aucun Guadeloupéen, qu'il y a une entreprise pour prendre ça en main. Et c'est la même multinationale, déjà milliardaire, qui vient et qui reprend encore l'argent. Et en plus, en sacrifiant nos terres agricoles. On voit le contexte géopolitique actuel quand même. Il y a la guerre en Ukraine, on entend tout le temps, on entend qu'on ne va pas avoir si, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, j'ai attendu au moins deux mois pour un chargeur, parce que c'est la guerre en Ukraine, toute butin, citron l'augmenté, coco l'augmenté, c'est la guerre en Ukraine. Donc à un moment, on sait que ça va nous retourner dans la face. Et ces terres agricoles-là, ça, on va les chercher. Donc j'estime qu'on a quand même un devoir par rapport au travail que les anciens ont fait, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé autour de ces terres agricoles-là. C'est quand même une réforme foncière qu'il y a eu en Guadeloupe, qu'il n'y a pas eu dans d'autres départements. – Sans vouloir te couper, parce qu'il faut qu'on marque la coupure publicitaire, certains anciens pourraient te dire justement que tu ne respectes pas toi non plus, le combat qu'ils ont mené à une certaine époque, qui consistait aussi à descendre dans la rue. Et j'attends la réponse pour la deuxième partie. – Ok. – On se quitte pour la paix. – De retour sur le plateau du Focus. Bon, on essaie de garder son calme, puisque le débat faisait rage quand même pendant la coupure publicitaire. Donc j'interpellais effectivement Yannis Chippotel justement, puisque tu disais qu'il fallait respecter les combats d'antan, ce qui avait été mené notamment pour la protection des terres agricoles. Et moi je te retournais la question dans le sens où effectivement, certains anciens te disent que tu ne respectes pas le combat syndical de ceux qui t'ont précédé. – Oui, pourquoi ? – Alors déjà, il va falloir un jour en Guadeloupe qu'on arrive à séparer le combat syndical des travailleurs et le combat de la population. – Le problème c'est qu'avec le LKP, le GJ, il y a similé au LKP… – Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il va falloir qu'on apprenne à séparer tout ça. – Voilà, c'est des militants de tout bon, mais c'est deux choses différentes en fait. Donc il ne faut pas qu'on mélange ces deux combats à la salle. Il faut bien qu'on comprenne que certains sont dans un cadre bien déterminé, le code du travail français, le droit juridique autour du travail français, voilà, avec un beau livre comme ça, ils ont bien étudié. Et il faut savoir que d'autres militants, ça va un peu plus loin, puisque là on retourne dans l'histoire. On retourne dans ce qu'on appelle les colonies. On retourne dans la gestion, on en parlait, où on voit qu'il y a encore des rouages administratifs coloniaux. – La douane, par exemple. – Merci, la douane, par exemple. Où on voit qu'il y a un certain nombre de symboles et d'effigies coloniaux, encore. – Christophe Collard Capestéau. – Et pas que la fleur de lys sous le drapeau, qui se utilise pour la région Guadeloupe, ou un certain nombre de fleurs de lys, c'est ce qu'on vous mettait sur la peau au fer blanc. Pour vous marquer. – À les tatouages d'époque. – À les tatouages d'époque. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont là, qui sont bien flagrantes. Et c'est un autre combat, puisqu'on ne pourra pas s'appuyer sur ces mêmes textes, ou sur certaines choses, autre que cette envie d'être épris de justice, de liberté, d'équité, de respect, d'humanité. Enfin, voilà quoi. C'est surtout sur ces thèmes philanthropiques qu'on va devoir s'appuyer pour faire comprendre à la France d'arrêter d'abuser du territoire, et donc des personnes qui y vivent. Donc par rapport aux syndicats, il n'y a aucun problème avec les syndicats, tout le monde a un boulot. Je suis d'accord, et heureusement qu'il y a des syndicats. Justement parce qu'on a encore des rouages coloniaux, à une certaine époque, les syndicats ont été très importants pour protéger justement les plus faibles, les plus malheureux. Je pense aux syndicats agricoles qui ont commencé les premiers à faire justement des mouvements pour qu'on soit un peu plus respectés. Je vois, en mai 67, on me racontait, je crois que c'était pour 2 centimes ou 4 centimes. Donc voilà, c'était pour vous montrer, mais ça changeait quand même le quotidien. Il faut comprendre qu'on est en plein dedans, et donc je respecte quand même les syndicats. Je respecte que la population descende se faire entendre face, voir aux décisionnaires qu'il y a un problème. Quand on est à 4 000, à 8 000 dans la rue, on a défilé, avec Akiyo, on a fait du désordre. Ils se disent, bon, il y a un petit problème. Donc je comprends ça. Par contre, je ne vais plus comprendre la méthodologie à aller taper sur nos frères pour avoir une solution qu'eux ne peuvent pas nous apporter. Donc quand je parle de taper, je parle de mettre des barrages, bloquer le Guadeloupéen, l'empêcher d'évoluer, et de lui dire, soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord, mais moi je l'ai fait, alors voilà quoi. Donc on ne peut plus agir comme ça. Donc c'était ça un peu… – Pour toi, c'est vraiment la méthode ? Donc je reviens un peu aux bases des Monde-Guadeloupe, puisque vous n'étiez pas sur la méthode blocage. – Oui, mais ça avait été réfléchi, même à l'époque de Monde-Guadeloupe. Ça avait été discuté et réfléchi. Ce n'était pas le but d'embêter les Guadeloupéens. Le but était d'aller, comme je le disais, dans les bureaux, discuter avec les gens et développer ce qu'on a pu développer. Pour rappel, il est rare qu'on soit descendu dans des bureaux et qu'on n'ait pas avancé dans le chemilbrique, comme on dit. Alors soit on a eu des distributions d'eau, soit on a eu des process mis en place par les communautés d'agglomération en cas de coupure aux distributions immédiates, soit on a eu, et au final, on voit l'on sait qu'eau potable déclenchée là. – Ça serait le résultat des actions ? – C'est la résultante de quand tu t'adresses directement aux décisionnaires, avec les documents qu'il faut, et où à un moment, ils vont tourner en rond, certes, mais ils ne pourront pas tourner éternellement en rond. – Miguel. – Et du coup, tu dirais quoi aux gens qui te traitent de M. Buzz, de non-militant, tout ça ? – De faux militant. – Faux militant, pardon. – Ça, je t'ai dit. – M. Buzz, merci. – Il est bon. – Pannibal Buzz. – Pannibal Buzz, tout est bon. – Il n'y a pas de bad buzz, et à chaque fois que je parle, je parle pour les ancêtres, je parle pour mon territoire, je parle pour la Guadeloupe, et je ne parle jamais de mon cas privé ou personnel, où je ne raconte pas ma vie. – Parce que celui-là, on te voit ignorer, et là, tu es le petit comme… – Non, mais c'est bien, j'aime bien. C'est souvent qu'il n'y a pas que ça, en fait. – En fait, je veux faire un petit secret. – Pourtant, on va mettre les deux ensemble en se disant, mais c'est énervé, etc. et c'est comme ça qu'il va se... – Alors, je comprends le monsieur buzz, parce que je veux dire un petit secret. Harold, il le sait très bien, moi, je suis du cursus médiation communication culturelle. Donc, être dans la communication et communiquer, je sais, langage verbal, non-verbal, je sais. S'il faut qu'il y ait un buzz, je saurais le faire, mais je saurais aussi discuter très normalement avec qui de doit. Après, certaines fois, il était nécessaire, alors, par exemple, les Femmé, voilà, ou bien… Des fois, c'est vraiment pour casser un certain nombre de mythes. Des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas parler à certaines personnes parce qu'elles occupent certains postes, parce que c'est un tel, parce que… Non, il faut savoir qu'un Guadeloupéen doit pouvoir parler à un autre Guadeloupéen, doit dans les yeux. Et s'il raconte n'importe quoi, il doit lui dire, tu racontes des conneries. Simplement, il n'y a pas de béni oui oui ici, il n'y a pas de grand nom comme c'est un tel, il ne faut pas dire ça, non. C'est à cause de ça qu'on avance. Donc, où c'est grand nom, où c'est total ? Si on n'y a pas, on n'y a pas. Eh bien, si on est un grand nom qui n'y respecte des ou même en tant que grand nom, on n'y a pas. Ok. Une autre question, Miguel ? Pas pour le moment. Ok. Donc, l'avocat Miguel va se re-siguer quelques instants. Il va poursuivre ton interrogatoire un petit peu plus tard. Je voulais quand même qu'on fasse une parenthèse puisque c'est vrai qu'on t'a beaucoup vu par rapport au Monde Guadeloupe, mais on t'a surtout vu aussi par rapport aux émeutes. Vous avez disparu un petit peu. C'est un retrait volontaire ? Après, effectivement, les émeutes ? Je ne peux pas parler pour tout le monde. Moi, bon, ça n'a pas été un secret. Ce n'est pas un secret. On a tous suivi le moment où moi, j'ai pris mes distances avec le mouvement Monde Guadeloupe. Bon, simplement parce que je n'étais pas d'accord avec ce qui se mettait en place. Et puis, on a pour coutume de dire le plus gêné s'en va. Sachant qu'il y avait d'autres frères aussi avec Ludovic. – Mais il y a quand même une grossission parce que tu n'es pas le seul. – Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à la base, on avait déjà discuté d'un certain nombre de choses, déjà par rapport au côté politique. Mais en fait, j'aurais aimé exprimer en fait aux plus jeunes et même aux nouvelles générations et même à ceux qui ont vu ce problème-là que ce n'était pas une question de « ouais, il faut parler en politique ». Parce qu'effectivement, on a besoin de changer les visages, on a besoin de gens propres, on a besoin de gens intègres. L'idée pour moi, par contre, elle s'est arrêtée au fait qu'elle était ou la vision et il était ou le programme. Il était hors de question pour moi que mon équipe allait se présenter juste sur une cote de popularité parce qu'elle m'a bien aimé nous et qu'elle m'a voté. Pour après quoi ? Au premier chèque, on devient comme la bonne à cornée ? Mais non, ce n'était pas possible. Pour moi, c'était impossible à imaginer. Et donc, je me suis retiré. Ce n'est pas le côté politique qui me fait peur ou qui me dérange. Parce que s'il faut mettre en place une vraie politique dans un vrai objectif pour une vraie évolution du territoire, il n'y a pas de problème. Moi, je vais t'appuyer, un qui applaudit ou un qui jouit. Je vous dis « Mais regarde, ça, il ne s'est qu'à raconter. » Tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, le défaut de vision, effectivement, c'est pour ceux qui a poussé une partie du groupe à son rêve. Toi qui es journaliste, alors, tu l'as eu le programme ou la vision ? Non. Tu sais très bien que non. Donc, c'était un peu ma grosse problématique. Yanis, c'est quelqu'un un peu d'entier. Donc, je préfère justement qu'on dise « Il est faux, il est ci, il est ça. » Mais je suis assez entier, vrai. Et moi, pour moi, on reste entier. Alors, avant de se quitter, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et Daryl aussi aura une intervention à faire avant, j'aimerais avoir le tweet, le tweet de Check News, s'il te plaît, Jordan. Voilà, puisque vous le savez, la semaine dernière, la nouvelle est tombée. Lors d'une audition de Pfizer en commission européenne, ils ont avoué finalement ne jamais avoir réalisé de test sur le fait que le vaccin soit efficace sur la transmission du virus. Ils n'ont pas effectué de test avant la commercialisation, donc en fin décembre 2020. Le gros s'est passé à partir de janvier, mais depuis décembre 2020, ils commençaient déjà à vacciner les gens. Et donc, les tests n'ont pas été réalisés. une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, mais effectivement, arrivé sur les médias mainstream, ça a été un petit peu légèrement minimisé, beaucoup très minimisé. Et ils se sont... Ils ont juste précisé effectivement qu'ils avaient déjà démenti cette affaire-là en disant que tout le monde sait. Tout le monde savait effectivement depuis le début que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Non, que le vaccin... Oui, que le vaccin n'empêche, vous voyez. Tellement B1 sur B. Oui, tellement B1 sur B. Je te jure. On est habitué à... En fait. On n'arrive plus à dire. Non, mais sans déconner. Entre guillemets, les gars. Sans déconner. Est-ce qu'en début de communication, c'est-à-dire de la période de janvier à jeun, est-ce qu'on vous a dit très clairement que le vaccin n'évite pas la transmission du virus ? Miguel. Qui ? Peu importe, en termes de communication, que ce soit les services de l'État, que ce soit les hommes politiques que tu as entendus, peu importe. Est-ce que tu as entendu sur les ondes, sur les médias, est-ce que tu as vu, effectivement, que le vaccin n'empêchait pas la transmission du virus ? Moi, de mémoire, je sais qu'ils ont demandé aux gens de se vacciner en masse pour éviter la transmission du virus. Et à un moment, des formes graves. En fait, ça a été dilué avec le temps, effectivement. – Exactement, exactement. Mais au début, c'était la transmission, elle est efficace à 95% et qu'on sort. Yoël, est-ce que tu as des souvenirs ? – En étant en informatique, le partage d'informations, je sais très bien que l'information a été, entre guillemets, sous-entendue, jusqu'à ce que certaines personnes finissent par l'affirmer comme si c'était la vérité, alors que ce n'était pas le cas. Et finalement, dans le consensus commun, tout le monde a cru que c'était la vérité, ou, et on a entendu certaines personnes importantes de placer à des postes dire que, concrètement, ça empêchait, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà vécu, que ça empêchait la transmission. Sinon, ça ne ferait pas de bruit. – C'est vrai que beaucoup de politiciens et des politiciens replacés nous ont parlé de ministres. – Ils ont clairement affirmé et ont pointé du doigt en disant que c'est de la faute de un tel, du guadeloupéen, du civil, du français, si demain, nos populations plus âgées vont mourir. – D'arrivée. – Oui, mon Dieu. – Je vais encore dire mieux, je vais te dire un truc. Lorsque j'ai eu le Covid la première fois, c'était avec des vaccins. – Je m'en rappelle. Je m'en rappelle. – Alors là… – Alors, je répète pour toi, parce qu'on a bien rigolé à ce moment-là. On s'est revus la semaine d'après. Et d'arrivée, Yoël, d'ailleurs, Yoël qui est tombé malade aussi, vous étiez sortis avec des vaccins. Donc, ils étaient tous vaccins. – Oui, ils étaient tous contents et tout. Ils ont pu faire leur trajet France-Guadeloupe avec leur vaccin. – C'est sympa d'émission. – Oui, on sortait d'émission. On s'est dit, oui, vas-y, on va aller vite fait prendre un verre et tout. Et il y a un qui commençait à tousser, tu vois. Et il s'est dit, non, mais t'es qu'à, je suis vacciné et tout. – Tout va bien. – Avec sa cigarette, tu vois, en train de se dire… – Ne fais pas transmettre. – Oui, il se voit que même la cigarette, tu vois, ça tue les molécules, je ne sais pas quoi. J'étais là, mais OK, OK, d'accord. Et au bout de trois jours, je commençais à me sentir un peu fatigué et tout. Et de seul coup, on s'est dit, tiens, on va se tester. – Coco. – Et hop, surprise. – C'était le coco. – Surprise. Et pour le coup, je me suis dit, bon, d'accord, je voulais voir à peu près… Alors, je me suis rendu compte un peu de l'état de cette maladie. Effectivement, les quatre premiers jours, c'était assez chaud, puisque j'avais 30 degrés et tout, je toussais énormément. Mais il faut aller, quatre jours écoulés, bon, ben, j'ai repris une vie plus ou moins normale, mais j'avais encore une toux qui restait pendant un mois. Et après un mois, ben, j'ai repris une vie tout à fait normale. Et sur le moment, je me suis dit, mais je me suis posé plusieurs fois la question où les personnes qui sont malheureusement décédées, est-ce que ce n'était pas un défaut de prise en charge que la maladie en tant que telle ? – Là, tu vas lancer un autre gros débat. On n'aura pas le temps, malheureusement. – Malheureusement, on n'aura pas le temps. – Moi, je pense qu'on a des… – Mais ça, il faut en discuter, puisque je veux dire, on met tout le deux sous le dos de la maladie, mais les équipements, les médecins et tout ça, ils étaient bien équipés. On parlait un moment d'aspirateur pour permettre aux personnes de respirer. Deux seuls coups, on a dit, ah non, parce qu'il n'y en avait pas. – Vaccins. – Parce qu'il n'y en avait pas. Et c'est vrai qu'ils ont été très, 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 beaucoup vaccins. Le temps nous fait défaut, malheureusement. Mais en tout cas, pour conclure, je trouve que la communication qui est faite en ce moment sur les révélations qui ont eu lieu en commission européenne, franchement, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, pure, dure, mûre, sachant effectivement que ceux qu'on appelait les complotistes à ce moment-là ont dénoncé le fait que ce n'était pas un vaccin, parce qu'ils n'évitaient pas effectivement la transmission du vaccin, la transmission de la maladie. Et ça, c'était au début. On était déjà au début, effectivement, des hostilités. Ils le disaient, ils ont été traités de complotistes parce qu'ils appelaient ça un traitement expérimental, qui plus est, puisque la phase d'essai clinique de Pfizer ne se finit qu'en 2023. Donc, elle est toujours en cours, dans tous les cas. Et c'est vrai qu'on a été atomisés de tous les côtés pour avoir donné des données scientifiques qui sortaient, effectivement, et qui étaient accessibles à tous. On sait tous lire, donc bon, on a eu ces données-là. Et effectivement, ça n'a pas été pris en considération. On a eu des experts qui ont débarqué de partout pour nous moraliser et nous dire qu'on ne comprenait strictement rien à rien, et nous dire, effectivement, que le vaccin était super efficace, que c'était le meilleur vaccin de toute l'histoire de l'humanité, des vaccins, enfin bref. On s'en est pris plein la gueule, moi, je dois le dire. Et de voir, effectivement, que Pfizer en vient à faire une déclaration de la sorte et que ce soit relayé dans le sens où tout le monde était au courant, moi, je dis que non. On s'est arrangé pour que les gens n'aient pas accès à cette information-là pendant des mois. Et le problème qui s'est posé, effectivement, c'est au départ en vacances, en fait. C'est là que leur narratif, effectivement, s'est effondré. Puisque comme les gens pensaient qu'ils pourraient voyager en étant vaccinés, tout le monde a été se faire vacciner juste avant les vacances. Et là, il y a eu un gros débat entre les vaccinés et les non-vaccinés, avec les non-vaccinés qui leur disaient « Mais vous pouvez transmettre le virus. » rappelez-vous bien, on a eu plein de débats autour de ça, sur le fait qu'ils disaient « Mais vous êtes vaccinés, mais vous pouvez transmettre le virus. » À ce à quoi il rétorquait, « Non, puisque je suis vacciné, je suis protégé à 95%. » – Et j'ai envie de te dire, on a été les premiers à dire en Guadeloupe qu'on ne souhaitait pas recevoir de touristes pour le moment par rapport à la période dans laquelle nous vivons pour protéger la population locale. On nous a montré que quand on a l'argent, quand on a les bons contacts, on arrive à faire venir des bateaux, on arrive à faire venir des touristes par avion et tout parce qu'on veut faire fonctionner les hôtels, etc. – Au détriment de la population. – Au détriment de la population parce qu'apparemment, l'argent vaut plus qu'un être humain. – Tout ça, ça fait d'énormes débats. Et il y a eu une grosse mauvaise foi autour de tout ça. Donc là, les experts en recul, on ne les entend plus depuis quelques semaines-là. Ils ont disparu. Mais j'espère bien qu'on pourra se retrouver un jour et discuter entre quatre yeux. On n'aura pas le temps, malheureusement, Mayambi. Je suis désolé. Là, on est déjà au terme. Je vois déjà Jordan qui fait une tête là. On va se quitter quand même sur la vidéo de YoYo parce que je veux que vous voyiez ça. Donc YoYo, c'est un site internet. Enfin, ce n'est pas un site internet. C'est un compte Twitter, en fait. Et depuis le début de la pandémie, il prend toutes les séquences un peu des inepties, des bêtises qui ont été sorties pendant la gestion de crise. Et là, il est revenu sur cette affaire, effectivement, de transmission du virus. Regardez, on se retrouve bientôt. Bisous tout le monde. Et en fait, cette chauve-souris aurait contaminé un animal qui aurait été mangé ou qui aurait contaminé un vendeur chinois sur le marché de Wuhan qui ensuite a muté et s'est transmis aux autres personnes. Et alors, la marmotte met le chocolat dans le papier de nu. On en finit quand avec cette épidémie de Covid-19 quand tout le monde sera vacciné ? Il ne l'anéantit pas, la circulation, mais il l'a réduit très fortement. La vaccination empêche la maladie, mais en plus, empêche la transmission. Nous l'avons vu, la vaccination est très efficace. On a tous dans notre entourage des gens qui sont malades comme des chiens alors qu'ils ont trois vaccinations. Ils marchent extrêmement bien. Et là, elle est vaccinée, elle est positive. Les vaccinations ont commencé dès dimanche, pardon. 90%. C'est la quatrième fois que je sois de Covid. D'accord. Je me suis vacciné. Oui, il est positif pour Covid, c'est extraordinaire. Pas d'immunité puissante. Parce que nous sommes vaccinés. Moi, je suis vacciné. J'ai mon pass sanitaire. J'ai eu le Covid il y a trois semaines. J'ai été doublement vacciné. Tous vaccinés, tous protégés. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La vaccination est notre plus sûr atout. On n'a jamais eu de vaccin aussi efficace. Elle réduit fortement la transmission. Ça ne protège pas à 100%. 95%. Elle divise par 10 le nombre des formes graves. Vous réduisez par 20 le risque de faire une forme grave. Par 20. Si vous regardez ceux qui meurent, en fait, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. 63% des personnes décédées à l'hôpital étaient vaccinées. C'est vrai ou c'est faux, Virginie Garin ? Eh bien, c'est vrai. La vaccination reste l'arme la plus utile. La chasse au pipeau ! Donc, quand on sera à 90-95% à être vaccinés, au lieu d'avoir 20 000 cas par jour, on en aura 500. 50 000 cas par jour. Ou 300. Il faut remettre le masque. Car ces nouveaux variants, et c'est là le problème, infectent plus facilement les personnes immunisées. Si vous vous faites vacciner, vous allez avoir un bon système immunitaire. J'ai été contaminé et j'ai été double vacciné. Et vous allez éviter de transmettre la maladie aux autres. Et j'ai contaminé 12 personnes toutes vaccinées. Et donc, il n'y aura plus l'impact sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. ! Sous-titrage ST' 501 !